Bonjour à tous, dans l'actualité ce soir, ces chiffres qui font sourire et qui redonnent de l'espoir. 20,25% en termes d'augmentation du frais de fonctionnement des écoles publiques. La prise en charge de près de 2000 nouvelles unités d'ici juin. Eh bien, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, annonce de profondes réformes et changements dans son secteur. On en parle dans un instant dans ce journal. Autre titre, c'est la baisse envisagée du prix des billets d'avion à l'intérieur du pays. Kinshasa-Lubumbashi, la moyenne est de 340 dollars américains pendant que Milan en Italie et Bruxelles en Belgique coûterait une moyenne de 90 euros seulement. Une sérieuse option envisagée par le nouveau ministre de l'Economie nationale qui était avec les responsables de compagnies aériennes qui exploitent localement. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est aussi l'arrivée en Zambie du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tichekedi, précisément à Livingstone, où il a pris part, aux côtés des autres chefs d'État, à la cérémonie de la mise en service du pont de Kazungula, principal passerelle désormais entre la Zambie, les Botswana et les Mozambiques. Cette grandiose cérémonie vous sera proposée dans nos prochaines éditions, mais on écoute le chef de l'État qui s'est exprimé au micro de la presse présidentielle. Suivez. Je le disais tout à l'heure, l'actualité, c'est aussi l'inauguration du pont de Kazungula, la principale passerelle entre la Zambie, les Botswana et les Mozambiques. Le chef de l'État s'est exprimé à l'issue de cette cérémonie suivante. Monsieur Félix-Antoine Tichekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo et chairpersonne de l'Union africaine, pour partager l'adresse de l'adresse de l'honneur cette matinée. Excellences, Monsieur le Président Edgar Chagoua-Lungu, les hommes de la République zambienne, Excellences, Monsieur le Président Moncetti-Éric Massissi de la République du Botswana, Excellences, Monsieur le Président Philippe Yacine Toniusi de la République de Mozambique, Excellences, Monsieur le Président Emerson Nangagwa de la République du Zimbabwe, Excellences, Messieurs les représentants de Mshwati et de la République de la Namibie, Madame la haute-commissaire de la République d'Afrique du Sud au Botswana, Madame la secrétaire exécutive de la SADEC, Madame la secrétaire générale du Commissat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Zambie, Honorables ministres de Provinces du Sud, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos types et qualités effectifs. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve zambèze s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales est l'intégration régionale, notamment par la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, ZWECAF, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. Par ailleurs, ce pont entre la Zambie et le Botswana, avec connexion à d'autres pays de la région, dont la République démocratique du Congo, est une réalisation d'une opportunité singulière, surtout en ce moment où la zone de libre-échange continentale africaine, ZWECAF, est entrée dans sa phase de l'effectivité. Il est un pas décisif dans la réduction du déficit structurel de communication et d'échange sur le continent. En cela, il s'inscrit dans la concrétisation du programme pour le développement des infrastructures de base en Afrique, dix programmes PIDA pilotés par la Commission et dont les organes d'exécution sont la Banque africaine de développement et l'agence NEPAD. En effet, il ne peut y avoir d'intégration économique régionale réelle et efficiente, ni de libre circulation des biens et des services, sans une intégration et une interconnexion physique du continent et de ses cinq régions. À cet égard, les ponts de cette envergure constituent autant de passerelles entre nos États et nos peuples qu'un facteur de fluidité des activités économiques, sans lesquels rien de durable ne peut être construit pour l'unité et la solidarité africaine et la prospérité de notre continent. Excellences, Messieurs les Présidents et Chèques d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités à votre titre et qu'habités, Comme je l'ai affirmé le 6 février 2021 à Visabeba, en Éthiopie, dans le discours d'acceptation de mon mandat à la tête de l'Union africaine, le démarrage des échanges dans le cadre de la ZLEKAS représente un acte d'indépendance économique de l'Afrique. Par cette déclaration, j'ai voulu exprimer ma ferme conviction en notre capacité collective de réaliser les objectifs assignés à la zone de libre-échange continentale. L'édification et l'inauguration du pont de Kajumula aujourd'hui en est un symbole éloquent. Je ne peux, au nom de l'Union africaine, que féliciter ses promoteurs leurs excellences, Messieurs les Présidents de la République de Zandie et celui du Botswana, et nous inviter à nous inspirer de leur bel exemple pour réaliser le rêve de pré-fondateur de l'unité africaine. Je vous remercie. Et les conflits interinstitutionnels qui n'en finissent pas dans le sang-courou entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, les sujets étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et les élus de cette province. Le chef de l'exécutif national a également reçu le ministre de la Défense pour parler cette fois de l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Itouri. Patti Tondo-Angou, Marcel Moubenga, Julien Piana et bienvenue au Salah. Les parlementaires élites de sang-courou peuvent compter sur l'appui du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kengé pour résoudre la crise institutionnelle qu'elle connaît cette province. La persistance de cette crise entre l'Assemblée provinciale et les gouvernorats constitue un frein pour le développement du sang-courou. Soucieux du développement de la République démocratique du Congo et du bon fonctionnement des provinces, le chef de l'exécutif national a échangé avec les caucus des députés et sénateurs de la province de Mérilou Moumba avec à sa tête Mérilou Kondji. Les sénateurs du sang-courou ont demandé de voir en urgence le Premier ministre suite à la crise institutionnelle qui sévit depuis 2019 au sang-courou. Le Premier ministre nous a promis qu'il va s'y employer pour qu'il y ait une solution urgente et qu'il soit trouvé parce que l'avenir de la province en dépend, le développement de la province en dépend aussi. Ces élus du peuple se sont dissatisfaits de l'oreille attentive qu'il est rattendu les chefs du gouvernement congolais. Dans un autre décor, le Premier ministre veut au quotidien sur la mise en œuvre effective de l'état des sièges décrétés par les chefs de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, région pour laquelle Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a eu une séance de travail avec les ministres de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, et les chefs d'État-major général de Fardessé. Nous venons d'échanger sur les modalités pratiques, notamment la logistique, qui doit être ou jamais débloquée pour que les gouverneurs et tout leur personnel qui est affecté à l'état de siège puissent être opérationnels sans entrave. C'est une priorité. Tout le gouvernement en général, et en particulier le Premier ministre, le ministre de la Défense, qui d'ailleurs est chargé de l'exécution de la mise en œuvre de cet état de siège. Les retours de la paix et de la sécurité dans l'Est et de la République démocratique du Congo demeurent une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. État de siège dans le Nord Kivu et Litori, la population est appelée à soutenir les efforts visant la pacification de l'Est du pays. Et quand on parle population, on voit plus particulièrement celle de deux provinces cités. Eh bien, les ministres, la ministre près des présidents de la République, Nana Manouanina, et les groupes Monseigneurs Catalico s'accordent pour une campagne de veille de conscience. Jacques Cabora. Les populations du Nord Kivu et Litori doivent communier avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, et soutenir l'état de siège pour l'arrêt immédiat des tueries et violences cycliques qui n'ont que trop duré dans ces parties du territoire national. Ces populations sont invitées à se comporter dignement et surtout repousser d'un trait les propos tendants à occasionner l'effusion du sang. La ministre après et le président de la République, professeur Nana Manouanina Koumba, avec à ses côtés, le groupe Monseigneur Catalico s'est engagé à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller les populations de ces deux provinces, les Nord-Kivu et Litori, bien sûr, à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État pour le retour d'une paix durable au Nord-Kivu et à Nitori. Avec des ONG sur les terrains, des jours comme des nuits, la question de la paix a été analysée avec le regard appuyé sur les actes de violence et des tentatives de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Au fils et fils égarés de ces deux provinces, ils sont appelés à se désolidariser des groupes armés et revenir à la raison. Soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise dans leurs opérations afin de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans ces contrées. La paix. Rien que la paix, les développements... Ils étaient très attendus, le gouverneur du Nord-Kivu et celui de Litori, c'est le gouverneur militaire nouvellement nommé par ordonnance présidentielle, ont pris officiellement leurs fonctions. D'abord, le Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Dinka remplace Carlin Zazou Kassivita et à Litori, le lieutenant-général Johnny Luboyak-Kachama remplace Jean Bamanissa Saïdi, Blaise Bokokia et Joseph Oscar Mbal Kaïji. Depuis l'après-midi de ce lundi 10 mai 2021 que le gouverneur de Litori, le lieutenant-général Johnny Luboyak-Kachama et son adjoint, le commissaire divisionnaire à Longaboni ont foulé les soldes de Bounia, chef-lieu de la province de Litori, en proie à l'insécurité qui ne dit pas son nom. A la faveur de l'état de siège proclamé par le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, ces nouvelles autorités provinciales, militaires et policières ont pour mission de pacifier cette partie de la République et restaurer l'autorité de l'état. L'avènement des autorités militaires suscite beaucoup d'espoir dans les chefs de la population comme le témoigne cet accueil spontané. Je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi ? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois, il va repartir et nous allons reprendre jusque quand, mes frères ? Donc, je leur demande de collaborer, ressortir ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Patron de Litori se veut intransigeant en matière de sécurité de personnes et de leurs biens. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là et ça je vous dis et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer, nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici, ils doivent quitter. Après, les gouvernants de Litori, le lieutenant général Johnny Luboyankachama, a tenu sa première réunion du conseil de sécurité pour de nouvelles stratégies et orientations dans cette zone opérationnelle. Un accueil délirant, c'est le moins que l'on puisse dire du spectacle vécu lors de l'arrivée du gouverneur militaire, le général Constantin Makoba et du vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires, Rony Ekouka, à Goma, chef lié de la province du Nord-Kivu. Outre les honneurs militaires à l'aéroport de Goma, le nouveau chef de l'exécutif provincial et dans un contexte particulier dans le Nord-Kivu, sous un état de siège, a eu l'occasion de découvrir toute la notabilité nord-kivu sienne venue elle aussi saluer son arrivée dans une province déchirée des affrontements armés imposés illégalement aux pauvres innocents. Carly, Zazika Civita, les gouverneurs sortants et les gouverneurs militaires Constantin Mak ont pris la direction du gouverneurat pour la cérémonie de remise et reprise. Tout est parti d'un échange fructué entre les deux personnalités pour évoquer les sujets pour le moins important qui touchent la province, ce, avant de rejoindre la grande salle pour suivre les procès verbales de cette importante cérémonie où les questions touchant les différents secteurs de la vie du nord-kivu ont été évoquées par le directeur de cabinet du gouverneur sortant. Ce dernier a rappelé à l'assistance les trois ordonnances présidentielles portant respectivement investiture du gouverneur et du vice-gouverneur signée le 22 juin 2019, proclamation de l'état de siège du 3 mai 2021 et nomination des membres du gouvernement provincial et militaire du nord-kivu et de l'Itoury. Carlinzazi Kassivita et Constant Ndima Kogba ont procédé à la remise et reprise en apposant leur signature en bas du document sanctionnant ainsi la passation du pouvoir aux militaires des dirigés de la province du nord-kivu pendant une période bien déterminée. Les symboles du pouvoir comme les sceaux de la province, les clés du bureau et les clés de contact de la Jeep officielle ont été remis à l'entrant. Bien avant de s'adresser à la presse, les entrants et les sortants gouverneurs et vice-gouverneurs ont pris officiellement possession de leur bureau tout en remerciant vivement le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisegui de Chilombo pour sa vision claire sur le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'Etat dans la province du nord-kivu. Tout, alors tout, sera mis en oeuvre et pour que la population locale respire l'air de la paix tant à béni que dans d'autres contrées dans cette partie du territoire national. Ils étaient près d'un million connectés par Vision Conférence pour prendre part au sixième rallye de l'espoir qui s'était d'habitude en Corée du Sud et qui évoque des questions de paix dans le monde et dans cette recherche effrénée de la paix un réseau mondial de 2000 experts a été mis en place. D'autres explications dans ces commentaires dans l'embika et suivez. Think Tank 2020 c'est la dénomination du réseau de plus de 2000 experts et leaders du monde issus d'un large éventail de domaines consacrés à la recherche des solutions aux défis les plus critiques du monde. C'est l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui va présider à la destinée de ce groupe de travail qui a pour mission de soutenir les efforts des organisations gouvernementales engagées dans la consolidation de la paix. La résolution lançant ce projet était signée au cours de ces rallies pour la paix par la présidente de la Fédération pour la paix universelle Dr. Ak-Jak Moon que tous les participants ont félicité pour son engagement dans la recherche de la paix dans la péninsule coréenne. En tant que dirigeant du monde entier qui chérisse le valeur de la démocratie et de la justice je vous encourage à continuer à sémer les grains de la paix ainsi nous récolterons la moisson de la paix pour l'humanité a déclaré Mike Pence ancien vice-président des Etats-Unis d'Amérique depuis l'Afrique le président de Zanzibar le docteur Hussein Ali Mouni a rappelé que les Africains ont participé à la guerre des Corées et qu'ils aspirent à la paix dans la péninsule coréenne. Les gouvernements ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu aller au-delà de leur bureaucratie et leur père a déclaré un ancien président des chambres des représentants des Etats-Unis. Au sujet de Covid-19 Sarah Gilbert co-développeur des vaccins AstraZeneca a fait savoir que les Etats riches gagneraient à amener les vaccins contre le Covid-19 dans tous les coins du monde car il faut vacciner le maximum de personnes pour éradiquer le virus. J'en parlais tout à l'heure dans le titre baisse des frais taériens baisse des coûts des billets d'avion au niveau local et bien le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumba y tient et il a fait savoir aux responsables des compagnies aériennes qui exploitent localement les patrons de l'économie nationale étaient également avec les patronats congolais de la Fédération des entreprises du Congo Sandra Nyangitabou nous en dit un peu plus dans ses reportages. C'est un ministre de l'économie détendue qui prend la parole devant les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC qu'il considère comme des partenaires du gouvernement et ce partenariat ne doit souffrir d'aucune crise de confiance. Le patron de l'économie avait en face de lui les patrons des entreprises à qui il a donné sa vision à court, à moyen et à long terme dans ce secteur. Jean-Marie Kaloumba s'engage à protéger l'industrie locale à lutter contre l'insécurité dans son victime les routiers sur la nationale numéro 1 mais aussi et surtout à se pencher sur la loi concernant le petit commerce réservé exclusivement aux nationaux. Un motif de satisfaction pour la FEC, Mme Héliane Moukény, vice-présidente, s'exprime en ce terme. Il attend de nous une collaboration, une très franche collaboration. Il attend de nous un climat de confiance et nous, de notre côté, nous avons effectivement présenté quelques soucis, quelques préoccupations des opérateurs économiques membres de la FEC. Comment donner un coup de marteau sur le prix du transport aérien en République démocratique du Congo ? Hier, expert au ministère de l'économie nationale, aujourd'hui ministre Jean-Marie Kaloumbayouma a échangé avec les responsables des compagnies aériennes et l'autorité d'aviation civile sur comment révisiter et nettoyer la structure de prix afin d'arriver à la réalité des chiffres. Des discussions sont donc lancées. Les experts des transporteurs aériens vont discuter de la proposition qui a été faite et le jeudi dans les après-midi, nous allons nous retrouver pour échanger à l'issue de ces discussions, nous pensons que la vérité des prix sera au rendez-vous. Les experts ont du pain sur la planche, ils vont commencer par évaluer l'arrêté de 2015 qui va servir de base. Congo bio-végétal dans le jour à venir, un géant dans l'agro-industrie, c'est aussi une initiative congolaise dans le contexte de la zone des libres échanges continentales africaines. Les ministres de l'industrie et ses élus du commerce extérieur se sont rendus à l'usine de l'Ancelé où figurez-vous la chiquang et d'autres produits locaux sont conservés dans des emballages ultra-modernes. Edith Tchala pour le détail. La République démocratique du Congo est-elle prête pour entrer sereinement dans la zone des libres échanges continentales africaines ? Par cette visite de deux membres du gouvernement à l'usine Congo bio-végétal, l'on peut répondre par l'affirmative. Des chiquang, feuilles de manioc, huile de palme, arachide, haricots noirs, chenis, grains de sésame, prêts à être exportés, la gamme est variée et peut faire face à la compétition sur le marché africain. Chantre de la Zlekaf, le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongboa encourage l'initiative. Nous entrons dans la zone des libres échanges continentales africaines. Il faut exporter vers le pays africain des produits d'origine gongolaise. Nous sommes aussi réadmis à la préférence commerciale américaine de la Goa. Et c'est une initiative qui nous permet de pouvoir rentrer dans le marché à la fois américain et européen. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, qui est la tutelle du Fonds de promotion de l'industrie, croit pouvoir soutenir cette production pour améliorer la qualité mais aussi la quantité. Ce qui nous a tellement intéressé c'est les options qu'elle a prises. C'est-à-dire produire pas seulement pour les Congolais mais également pour l'extérieur. Et donc on est venu s'enquerrer de toutes les conditions de production pour que le gouvernement puisse accompagner cette entreprise. Je tiens au nom du ministre de l'Industrie à pouvoir rassurer la responsable de l'entreprise qu'elle va bénéficier de l'accompagnement du ministre de l'Industrie sur tous les plans. Dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi de faire des millionnaires congolais, la conjonction d'actions entre le commerce extérieur Et c'est communiqué officiel du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique dans le cadre du redressement du sous-secteur de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et de la consolidation de la gratuité de l'Enseignement primaire rendue effective par son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tissékidi de Chilombo et après les états des lieux dans toutes les directions et services du ministère, son excellence monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique porte à la connaissance de tous les partenaires éducatifs en général ainsi qu'aux chefs d'établissements en particulier et de sa décision d'augmenter sur ressources internes l'enveloppe globale des frais des fonctionnements des établissements scolaires, publics et conventionnés du niveau primaire à hauteur de 20,25% à répartir suivant la catégorisation des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Cette augmentation qui vise notamment l'amélioration de la qualité de l'enseignement interviendra progressivement de manière ci-après pour la ville-provence de Kinshasa dès le mois de juin 2021 pour les autres provinces à partir du mois de juillet 2021 un communiqué officiel signé professeur Tony Mwabakazadi ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique on va y revenir en image également dans ce journal dans un instant. La RDC grenier de l'Afrique centrale le NAPAC l'Office national des produits agricoles aujourd'hui l'ombre de lui-même a joué un grand rôle les ministres de l'agriculture Désiré Zinga s'est rendu sur place pour se rendre compte des conditions de travail d'autres précisions dans ses commentaires. Le ministre de l'agriculture a d'abord échangé avec le comité de gestion en vue d'avoir un aperçu général de la situation actuelle. En véritable homme de terrain le ministre Désiré Biriandze a personnellement visité chaque entité composante de l'ONAPAC en vue d'en savoir concrètement sur les réalités professionnelles du laboratoire où se fait la classification des produits agricoles et l'orientation de l'usinage du traitement le ministre a reçu différentes explications de la chaîne de production jusqu'à la dégustation. A l'issue de cette visite le directeur général de l'ONAPAC a souligné les attentes de son institution. Le programme que nous avons avec la Fédération des entreprises du Congo et l'association des exportateurs de café et cacao à Bouté Moubeni là où il y a beaucoup de la fraude qui ne respectent les normes mais la procédure conforme au texte de l'État qui régisse l'institution qui est Office Nation des Produits Agricoles du Congo. En ce qui le concerne, le ministre de l'Agriculture a encouragé les responsables de l'ONAPAC à travailler davantage pour obtenir des résultats probants. Ensemble, nous allons nous relever pour dire le peuple d'abord, le travailleur d'abord pour ce qui concerne le cadre qui dirige l'entreprise. Il y a beaucoup de rendez-vous que je vais réorganiser parce que quand on dit produits agricoles, ce n'est pas seulement le café, le cacao, le VA, le caoutchouc. C'est plus que ça. Il faut aussi voir tous ces petits produits. Toujours très ouvert et à l'écoute, le ministre Désiré Béryandze a aussi pris long avec les membres de la délégation syndicale et les employés eux-mêmes pour plus de solidarité au profit du bon rendement. On en parlait dans le titre mais aussi dans un communiqué officiel une bouffée d'oxygène pour les écoles publiques, 20,25% d'augmentation des frais de fonctionnement. Autre bonne nouvelle, 20,000 enseignants seront pris en charge par l'État employeur d'ici juin. Annonce faite par les ministres de l'enseignement primaire secondaire et technique Tony Moaba à l'issue de la réunion d'évaluation qui se tiendra désormais chaque semaine. Séverine Pascal Katanda. Redorer l'image de l'enseignant et de l'enseignement en RDC fait partie de son cheval de bataille. Le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique le professeur Tony Moaba Kazadi a décidé d'évaluer hebdomadairement le travail qu'effectue chaque service et direction de son ministère. Ce lundi, dimanche, il a été adopté la mise en place d'une commission pour déclencher l'émergence de ces secteurs. Séance tenante, le professeur Tony Moaba a annoncé l'augmentation à 20,25% de l'enveloppe globale de frais de fonctionnement des écoles publiques et conventionnées du niveau primaire. Et grâce au travail de toilettage du fichier des enseignants, 200 000 nouvelles unités à travers le pays seront prises en charge d'ici le mois de juin. C'était question de présenter l'état d'avancement des évaluations certificatives qui arrivent, c'est-à-dire le TENAFEB et l'examen d'état à proprement dit. C'est pourquoi il faut aller très vite et il a dit au courant de la semaine il faudrait que nous lui présentions tout ce qu'il faut pour que les choses se passent correctement dès la semaine prochaine. Avec les structures syndicales, ils ont défini le rôle que devra jouer le mouvement syndicaux pour que le progrès soit palpable dans le sous-secteur de l'Épesté. Tony Mwaba a livré ses ambitions liées aux actions et décisions prises dans le cadre de stratégies de réforme du secteur. Ceci permettra à ce méga-ministère de gagner le pari de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Les comités pétroliers importateurs en province l'idée fait son chemin les ministres des hydrocarbures Didier Moudimbu en a discuté avec une délégation du Congo central conduite par le gouverneur de province avant d'échanger avec les délégations d'entreprises Perenco et Cep Congo et compte rendu avec Janine Kalenga et Jean-René Kabamba. Le Congo central ambitionne la création du comité professionnel des importateurs sur son territoire. La conformité à cette démarche passait par les préalables de récueillir la vue du ministre des hydrocarbures Didier Moudimbu. Pour ce faire, le ministre avait déjà instruit ses collaborateurs d'élucider la question avec ceux du Congo central. Les conclusions de ces travaux tenus en amont ont été soumises ce jour à l'appréciation du ministre Didier Moudimbu par le secrétaire général des hydrocarbures en présence des responsables du Congo central avec en tête le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur. Après avoir pris connaissance de ce rapport, le ministre des hydrocarbures a proposé pour approfondissement la poursuite de ces discussions entre les deux parties. Au chapitre des audiences, le ministre a abordé avec le directeur général des Périnco la matière liée à la contribution des Périnco à la matérialisation du programme du gouvernement. Nous continuerons comme nous le fais par un coup et là depuis 20 ans et en décès et nous continuons de travailler avec le gouvernement et avec le gouvernement pour développer les ressources des ressources des hydrocarbures et le pays. Avec les responsables des CEP Congo, ils ont exploré l'horizon 2025 et les principaux défis à relever en matière des hydrocarbures. On regarde déjà un horizon de 2025-2026 et ce qui a lieu de faire de décider aujourd'hui. Aujourd'hui, l'approvisionnement du pays est stable. On est très vigilants à ce qu'il le soit et donc d'anticiper aussi le développement économique. L'on paye ce qu'on a réellement consommé et l'on consomme ce qu'on a réellement payé. Eh bien, c'est un peu l'équilibre qualité-prix. La Régie des eaux propose à ses abonnés des compteurs intelligents. Un protocole d'accord a été signé avec la société MC Telecom. Serge Matta a signé ses reportages. La signature de cette entente des collaborations marque l'aboutissement d'une concertation étroite. conclue pour une durée de 30 jours, cette convention va donc s'accompagner en plus des fournitures, des étapes, des formations du personnel de la Régie des ESA et des transferts des technologies de gestion. Sur base, de dix accords, la Régie des distributions d'eau entre désormais des pleins pieds dans une nouvelle ère grâce à la numérisation et la gestion des données de consommation. s'alliant la signature de cet accord le directeur général de la Régie des ESA Clément Moubiaï Kachama s'est dit très satisfait. Ce nouvel accord a-t-il dit vient soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséredi-Chulombo consistant à engager la République démocratique du Congo dans un tournant décisif vers les numériques. Et aujourd'hui c'est un grand plaisir, c'est un processus que le directeur général avait commencé avec Shamrock qui se poursuit aujourd'hui avec MC Télécom et qui se poursuivra avec un autre opérateur. Pour nous c'est une opportunité à saisir pourquoi ? Parce que dans notre relation avec notre clientèle il y a bien de problèmes du genre de réclamation à rapport avec la facturation juste. En cette collaboration la société MC Télécom s'est engagée à fournir à la Régie des ESA 19 comptes intelligents bidirectionnels qui seront en prépayement s'y ajoutent des contextes sectoriels. A noter que les deux partis se sont engagés à exécuter les projets pilotes de bonne foi et à faciliter mutuellement la bonne fin des étapes prévues pour sa mise pour sa mise en œuvre. Et c'est communiqué de presse du secrétariat permanent de la commission nationale pour l'UNESCO qui informe le public de l'appel à candidature pour l'édition 2021 du prix UNESCO Kalinga des vulgarisations scientifiques ces prix visent à distinguer une personnalité ayant particulièrement contribué à la vulgarisation scientifique et technologique par l'écriture la direction des publications l'enseignement ou par des productions multimédia telles que des émissions radiophoniques télévisées web ou des films pour des informations supplémentaires les personnes intéressées peuvent contacter les secrétariats permanents de la commission nationale pour l'UNESCO l'UNESCO plutôt 6 6 avenue des ambassadeurs communes de la Gombe la date limite pour la réception des candidatures est fixée au 17 mai 2021 communiqué signé Liemabongo Bautier les membres du gouvernement Samaloukonde issus des rangs des forces politiques alliées de l'UDPS ont eu droit plutôt à une réception ces week-ends on en parle dans ses commentaires les forces politiques et alliées de l'UDPS FPAI en sigle ont célébré avec joie dimanche 9 mai 2021 les lères ayant été nommés ministres au sein du gouvernement Samaloukonde il s'agit de son excellence Didier Bidimbu ministre des hydrocarbures et de son excellence Élisée Bokounouanoua vice-ministre au budget qui ont bénéficié les privilèges du président de la république son excellence Félix-Antoine Tichséquet de Tchélombo et l'ont ensuite remercié par l'entremise du patriarche Kitengueye Zoussana d'avoir jeté son dévolu auprès de leurs camarades occasion pour les coordonnateurs de cette plateforme Laura Batoumona de les exhorter à nez se comporter au travers les actions qu'ils auront à mener au sein du gouvernement dite des warriors et de travailler en synergie afin de matérialiser la vision du chef de l'état mettre l'homme au centre de ces actions nous sommes appelés nous les collègues de l'FPAI nous sommes appelés à accompagner l'action du premier ministre Sama et aussi donner des conseils de suggestions à nos deux ministres qu'ils puissent respecter l'éthique qui a toujours caractérisé les forces politiques à dire qu'ils puissent avoir un rendement qui sera apprécié au niveau de la population voilà pourquoi nous l'estimulons à travailler pour le bonheur du peuple à noter que cette cérémonie riche en couleur a connu la participation des hauts représentants du chef de l'état Kitten Gueyezou ainsi que des honorables députés membres de cette plateforme et cela s'éclotirait sous une ambiance festive voilà qui met un terme à ce journal un clin d'oeil à ceux qui nous ont suivis depuis la ville de Bounia dans la province des Litoris bonsoir chez vous